Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne d'Olen à Medium. Alors aujourd'hui je vais vous faire votre tirage au jour de ce jeudi 24 août 2023 avec et comme toujours et pour commencer Monsieur le jeu 32, allons-y, c'est parti mon kiki, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et bah moi oui, tout va bien, dans tous les cas j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, enfin je pense que oui pour celles et ceux qui sont vraiment dans le sud. Enfin là c'est un peu partout hein je crois. Donc bon courage hein, bah oui. Mais bon ça va changer, ça va passer à l'orage là apparemment. Donc on va avoir un petit peu plus de fraîcheur, mais bon, bon courage pour celles et ceux qui souffrent de cette canicule. Bon allez-y, on va regarder ce qui va se passer donc pour cette journée de ce jeudi 24 août 2023. On commence comme d'habitude avec la numérologie et donc on additionne 24, 4 et 2, 6 et en numérologie, ça nous parle de quoi le chiffre 6 ? Bah ça nous parle de conflits. Alors soit des conflits intérieurs, des conflits avec vous-même, c'est à l'intérieur de vous. Bah vous cogitez, vous n'êtes pas bien et ça vous agace, ça vous énerve. Pour d'autres, ça peut être des conflits. Alors c'est vrai que le chiffre 6, c'est tout ce qui a un rapport avec le domaine, plutôt dans le domaine familial. Alors est-ce que c'est un conflit avec un frère, une soeur, un fils, un beau-fils, une belle-fille, une belle-soeur, je ne sais pas en tous les cas, ou avec des parents, des beaux-parents. Alors ça peut concerner, concernant un conflit dans le domaine d'un héritage, ça peut être concerné tout simplement parce que vous ne vous entendez pas et puis là, il y a une problématique. Donc voilà, il y a des conflits dans le domaine de la famille pour certains et certaines. Pour d'autres, ça peut être des conflits dans le couple. Est-ce qu'il y a de la tension dans le couple ? Alors c'est vrai que le chiffre 6, à la différence du chiffre 9, je vous le dis à chaque fois, généralement ça ne va pas au-delà de la rupture définitive. Ça serait plutôt un break, donc il y a de la tension, il y aura une réconciliation. Donc voilà, il y a vraiment ce conflit, que ce soit dans le domaine avec un membre de votre famille, ou conflit dans le domaine familial, ou dans le couple, bien évidemment. Concernant aussi le chiffre 6, ça peut être annonciateur d'un décès, et là, dans le domaine de la famille. Alors que soit vous l'avez déjà appris, ce décès, pour d'autres, ça peut être pour cette journée de ce jeudi, voire vendredi, voire samedi. Mais ça peut être aussi ça, suite à un décès, ces conflits qui sont déjà actuels pour certains et certaines. Concernant la planète associée ce jeudi, la bonne nouvelle, c'est la planète Jupiter. La planète Jupiter, c'est la planète de la chance. Alors c'est vrai qu'on l'associe plus à la chance en général, bien sûr, dans tout domaine, ou plus particulièrement sur un sujet bien précis. Donc là, si on additionne cette chance concernant le conflit, est-ce qu'il va y avoir une réconciliation ? Est-ce qu'il va y avoir du mieux ? Est-ce qu'il va y avoir vraiment, vous allez avoir gain de cause concernant une procédure ? Dans le contexte, pourquoi pas, d'un divorce ou dans le contexte d'un héritage ? En tous les cas, il y a ce facteur chance qui vient vous aider. Donc ça, tant mieux. Pour d'autres, si ça n'a rien à voir avec le domaine de la famille, ça peut nous parler de coups de chance dans le domaine professionnel. Pourquoi pas une offre d'emploi qui se présente à vous ? Ou éventuellement une évolution professionnelle si vous êtes actuellement et déjà en poste ? Ou alors, pourquoi pas vous mettre à votre compte ? Ben oui, je vous le souhaite. Ben tiens. Allez, monsieur le jeu de 32. C'est parti, mon kiki. Allez, on y va. Bon, regardez. On a le roi de pique et on a la carte du 10 de carreau qui est la carte du changement. C'est aussi la carte du déménagement. Donc pour certains et certaines, est-ce que vous êtes en train, vous êtes dans les préparatifs, tout ce qui est lié ? Oh ben tiens, lui, il a voulu voler. Alors on est peut-être aussi, pour certains et certaines, avec ce valet de cœur qui a voulu se présenter. J'ai un œuf de trèfle aussi. Est-ce que vous voulez vous rapprocher de la famille ? Est-ce que vous êtes en train de faire des démarches administratives pour pouvoir déménager, acheter ? Pourquoi pas ? Là, c'est tout ce qui est lié dans le domaine juridique, papier administratif, juridique. Ou concernant suite à une procédure, vous allez pouvoir prendre la poudre d'escampette, tout simplement. Donc là, il y a des bonnes nouvelles, ce qui va vous créer vraiment un grand changement. Vous allez pouvoir enfin respirer, soit des nouvelles dans le domaine médical aussi, ou dans le domaine juridique. D'accord ? Donc ça, c'est cool. Allez, on y va. C'est parti. Hop. Tirage du destin comme d'habitude. Hop, hop, hop. 4, 1, 5, 6, 7, 7. Donc oui, ah oui, j'ai oublié, j'ai oublié de vous dire aussi hier, enfin maintenant aujourd'hui, que je continue demain. Vous allez avoir la suite et des 5, il me reste les 5, je crois, les 5 et les 6 de la signification du jeu de 54. Bien évidemment. Et je referai une vidéo sur la signification des 2, 2, 6, des 2 As, enfin non pas des 2 As, mais tout ce qui est lié au 2, 6 jusqu'au 3, 2, au 4, 2, voyez ce que je veux vous dire ? Enfin, vous expliquerez, vous verrez. Enfin, pour celles et ceux que ça intéresse, qui sont en train de suivre tout ça. Allez, hop. Et je commence vendredi les signes astrologiques du mois de septembre 2023. 2023, ça passe trop vite, c'est hallucinant. C'est bon ? Yes. Alors, on a la carte du 7 de pique, on a la carte de la certitude. Certitude concernant des nouvelles d'un homme. Dans le domaine sentimental, vous vous inversez, ça peut être des nouvelles d'une femme, soit d'un homme qui est plutôt bien habillé, douelle en tous les cas, qui est plutôt charmant, charmante, élégante, élégante, qui s'habille bien, qui s'apprenne bien. Peut-être ce côté un petit peu immature, c'est vrai, c'est ce qu'on pourrait reprocher dans le domaine sentimental de ce valet trèfle, mais ce n'est pas bien méchant. Mais c'est une personne qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous, en âge, ou légèrement plus âgée, au même âge que vous. On nous parle de nouvelles, de visuels, de face à face. Alors, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, ce valet trèfle, c'est tout ce qui est dans le domaine de l'administration. Alors, l'administration, c'est vaste, ça peut être soit dans le domaine juridique, ça peut être aussi dans un conseiller bancaire, un avocat, un notaire, ça peut nous parler aussi dans tout ce qui est dans le domaine professionnel, etc. En tous les cas, c'est une personne qui s'habille bien, qui s'apprenne bien. Alors, on a là, peut-être, si c'est dans le domaine d'une procédure, donc peut-être des nouvelles de votre avocat ou de votre avocat de vos inversés. Et là, on a aussi, il y a ce côté visuel face à face vis-à-vis de l'adversité, vis-à-vis de l'ennemi, avec qui vous allez recevoir des nouvelles. D'accord ? Pour vous, mon consultant, ma consultante ou votre partenaire masculin ou féminin, en tous les cas, il y a du changement suite à ces nouvelles. Là, on ressort ce valet-trèfle, il y a vraiment quelque chose de très positif, dans le contexte familial et dans le contexte de l'immobilier. Alors, ça peut nous parler aussi des nouvelles d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère qui, peut-être pour lui, va déménager, va vous apprendre qu'il déménage, vous va s'acheter une maison, un appartement, je ne sais pas. En tous les cas, il y a du changement aussi pour lui. Mais là, on vous dit bien qu'avec certitude, vous allez recevoir des nouvelles concernant ce valet-trèfle, mais aussi des nouvelles de l'adversité. Ou concernant... On va voir là, il n'y a pas trop d'indices. Savoir qu'est-ce que l'adversité veut, vraiment, tout simplement. Mais on va regarder tout ça. Bon, il y a des démarches, vous allez devoir vous déplacer. Il y a du déplacement dans l'air, c'est pas très loin de chez vous avec le 8 de carreau. On parle bien de vous, mon consultant, ma consultante, ou éventuellement de votre partenaire masculin ou féminin. On en a vu avec le roi de trèfle, donc dame de femme de caractère, homme de caractère. On peut nous parler que vous allez devoir faire des déplacements, enfin, c'est des petits déplacements, pas très loin de chez vous. On nous parle de contrariété. Alors là, on ne nous parle qu'à l'instant T. Bien sûr, on verra si on a 10 de pique. Mais là, on vous dit que, comme je vous ai dit, chiffre 6, il y a des contrariétés, il y a des conflits. Donc là, on a de la contrariété. Donc ça, tant mieux. Contrariété concernant une dame de pique. Alors, la dame de pique, généralement, est représentative d'une maman. Alors, est-ce que vous avez une maman qui est contrariée ? Est-ce que c'est vous qui vous contrariez pour une maman ? Si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut. Mais cette dame de pique peut vous représenter, à condition que vous soyez veufs, divorcés, célibataires. Vous n'avez plus de la cinquantaine. Donc on va regarder tout ça. On nous parle de nouvelles. Donc là, il y a quand même des contrariétés. Mais avec ce valet de carreaux qui va venir vous soulager, on nous parle de contrariétés vis-à-vis d'une maman. Si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut. Ou par rapport à vous, si vous êtes contrariée par rapport à elle, par rapport à vous, ou c'est elle qui se contrarie par rapport à vous aussi. Il y a des nouvelles qui se décantent. Enfin, vous allez pouvoir enfin respirer. Que ce soit pour elle, que ce soit pour vous. Pour toutes les deux. On nous parle de nouvelles aussi qui étaient contrariantes, angoissantes, stressantes. Vous voyez, on a ce vide de pique à cause de ce set de carreaux. Donc on a bien de l'angoisse, du stress. Ça peut être aussi concernant un petit souci de santé. Mais là, vous voyez, dans la continuité, on nous parle de cet as de pique. L'as de pique, c'est tout ce qui est lié en rapport aux signatures. Donc là, vous angoissez, vous stressez. Soit pour votre maman, soit pour vous, soit pour toutes les deux. Concernant une signature. Soit une signature d'offre d'emploi, d'une élévation professionnelle, ou d'une signature concernant tout ce qui est par rapport à une procédure, etc. On verra si on a le droit de pique. On a, je vous ai dit, la carte de l'instant T, elle est bien là. Donc là, on a bien quelque chose de rapide. Donc les signatures vont se faire dans les 24h-48h ou dans les heures après que vous allez suivre la vidéo. Alors bien sûr, si vous regardez cette vidéo en soirée, les signatures ne vont pas se faire tout de suite maintenant. Non, ça sera plutôt au lendemain matin, donc dans les 24h-48h. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose de très positif à l'instant T. En plus, vous avez les deux cartes qui sont l'une à côté de l'autre de rapidité. Donc il y a bien des choses qui vont se décanter pour vous. On nous parle dans les 24h-48h ou dans les heures qui va suivre que vous allez regarder la vidéo. On nous parle des nouvelles d'une fille, d'une meilleure amie, d'une sœur. Ou dans les 24h-48h. Faites attention, cette personne-là n'est pas bonne. Nous avons déjà quatre dames. Donc là, attention, on en reparlera après. Donc là, côté féminin, prudence, vigilance. Attention, on avait le valet pique avec certitude. Et là, on a la dame de carreau. Faites attention, c'est une dame de carreau. Bien évidemment, c'est une personne à coller à la dame de carreau. C'est une personne que vous connaissez. Une fille, une meilleure amie, une sœur, une belle sœur, une belle fille, etc. Ou une amie. Faites attention. On vous dit avec ce 10 de trêve que cette personne, cette dame de carreau est vénale. Est-ce que cette dame de carreau vous doit de l'argent ? En tous les cas, oui, grosse somme d'argent. Ça peut être aussi une femme jalouse qui vous jalouse peut-être, pourquoi pas, dans le domaine professionnel. Là, on peut rester dans le contexte conflictuel, dans le domaine familial, je vous ai dit chiffre 6. Donc là, on peut nous parler, pourquoi pas, d'un héritage. Je n'ai pas l'as de cœur. Non, il était là. Donc là, il y a des nouvelles, certes. Faites attention à une femme qui vous doit de l'argent, certes. On a vraiment la somme de l'abondance et la carte du gain. Et il y a un nouveau départ. Vous allez avoir des bonnes nouvelles dans le domaine financier, dans le domaine d'une procédure. Pourquoi pas ? Si on vous doit de l'argent, si vous attendez des indemnisations, ça peut être concernant le domaine familial, concernant l'héritage, votre argent vous est dû. Et là, c'est plutôt bénef. Parce que vous repartez sur de nouvelles bases. Pour d'autres, on peut nous parler de signature de contrat. On peut nous parler de que vous pouvez vous mettre à votre compte et ça sera un nouveau départ dans votre vie. Ou pourquoi pas, une belle évolution professionnelle. Bon, on va faire des associations de cas. J'ai qu'un âge, j'en veux pas. En roi, nada, ils sont partis faire de dos. Bon, on a quand même 4 femmes. 4 reines, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de médisance, de comérage. Prudence. 4 dames, 3 dames, la synonyme, ça nous parle amitié, prudence. Donc, c'est bien une femme que vous connaissez. D'accord ? En valet, j'en ai qu'un. En 10, j'en ai un, j'en ai deux. Alors, de 10, on nous parle de quoi ? On nous parle tout simplement qu'il y aura un changement d'attitude. On cogite, vous cogitez, vous angoissez, vous êtes contrarié, c'est confirmé. En 9, j'en ai qu'un et puis c'est tout. En 8, j'en ai un, j'en ai deux et puis c'est tout. Donc, de 8, ça nous parle de liaison amoureuse. Et en 7, j'en ai un, j'en ai deux. Si je n'ai pas fait de bêtises. Là, je ne compte pas. Alors, de 7, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Enfin, généralement, c'est une nouvelle, mais on finit quand même avec le 7 de cœur. Donc, généralement, c'est une bonne nouvelle puisque vous allez repartir sur de bonnes bases. Donc, pour certains et certaines, vous pourriez apprendre une grossesse. Ça peut être votre propre grossesse. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle relation, d'une réconciliation avec un ex. Je repouvre la dame de cœur et puis, et puis, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Alors, la dame de cœur, on vous dit qu'elle bloque. Elle bloque une situation où elle est bloquée. On vous dit que faites attention de ne pas trop dévoiler vos projets. C'est une personne, là, qui vient aux infos. On vous dit que vous êtes contrarié parce que vous aimerez bien prendre la poudre d'escampette. Et on vous dit sur les tracas, l'angoisse, le stress, le domaine de la santé, il y a de la joie, il y a du bonheur. Alors, le neuf de cœur, viens manger le huit de pique. Donc là, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est stressant, les choses vont s'arranger. Je vous souhaite de tout mon cœur. N'oubliez pas, c'est du général et non du personnalisé. Et oui, on nous parle de changement en tous les cas. Et ça peut nous parler d'un voyage, un déménagement concernant un fils, un meilleur ami ou un frère. Il va y avoir des bonnes nouvelles par rapport à ce personnage. Allez, on continue. Allez, tirage jour de ce jeudi. Donc, 24 août 2023. Waouh ! Alors, on a le 3 de pique. Le 3 de pique nous parle de choses qui sont retardées, repoussées, mais il va falloir être patient. Ça peut nous parler d'une personne du passé qui reviendrait. Ce n'est pas nécessairement une personne, un ex. Ça peut être quelqu'un que vous avez perdu de vue et hop, vous allez avoir des nouvelles. En tous les cas, magnifique, nous avons le beau 5 de trèfle qui nous parle de succès dans tout domaine. Dans le domaine sentimental, on vous dit que les rêves se réalisent. Vous allez pouvoir, on va dire, réaliser votre rêve vis-à-vis de cet homme ou cette femme que vous avez rencontré. Dans le domaine professionnel, on peut nous parler de quelque chose de très positif pour vous. Et ça peut nous parler dans le domaine financier, d'une guérison financière. Vous allez retrouver votre sérénité. C'est beau, hein ? Je ne fais qu'une carte ? Oui, allez, on va faire une carte. Allez, une carte. On a quoi ? On a le 2 de carreau qui nous parle de décisions à prendre que vous allez reprendre, sert votre vie en main, mais à condition que vous prenez les bonnes décisions. Le 2 de carreau peut nous parler d'évolution professionnelle ou concernant une offre d'emploi. Ça, c'est cool. Le 5 de cœur. Le 5 de cœur nous parle de quoi ? Nous parle de grande joie, de bonheur, de mariage, de bébé. Donc là, il va y avoir des bonnes nouvelles dans tout domaine. Vous voyez ? Une carte, ça suffit. Là. Allez, tirage sentimental. Allez, tirage du jour de ce jeudi 24 août 2023. Monsieur l'oracle des mirois dans le sentimental. Alors là, on peut nous parler que vous avez un enfant. On en a parlé avec le valet de cœur. Alors, ça peut être une fille, un frère, enfin, ou un fils. Enfin, là, ça nous parlerait d'un enfant. Donc, un fils et une fille, ou une fille, ou les deux. En tous les cas, vous avez un enfant qui est en ménage, qui achète une maison, un appartement. En tous les cas, il y a des bonnes nouvelles concernant tout ce qui est dans le domaine de l'immobilier. Et là, ça nous parlerait que vous avez peut-être un enfant qui quitte la maison, qui quitte le cocon familial. En tous les cas, il y a des bonnes nouvelles concernant l'un de vos enfants ou vos enfants. Je vous le souhaite. Bah oui, tant qu'à faire. Bon, on nous parle de travail. Est-ce que c'est une rencontre que vous allez faire ou vous venez de faire dans le domaine professionnel ? Est-ce que c'est un travail à faire sur vous-même ? L'argent est là, positif. On vous dit oui avec cet homme ou cette femme. La maison revient. Cette rencontre est perçue comme un cadeau du ciel. Mais on vous dit qu'il y a du retard. Donc là, il y a du retard dans l'air avec cet homme ou cette femme que vous avez rencontré ou vous avez rencontré. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose de bénéfique avec cet homme ou cette femme. Bon là, on vous dit que vous cogitez. Travail et santé, là, vous cogitez. Par rapport à la famille, en tous les cas, il y a une très belle ouverture avec cet homme ou cette femme. Alors, est-ce que vous avez peur de l'annoncer à vos parents ? Que vous avez rencontré quelqu'un ou à votre famille ? Mais on vous dit que ça cogite, là. Vous cogitez parce que peut-être que vous avez peur que ça ne passe pas. Parce que là, quand on voit ça, c'est plutôt magnifique. Alors, mes amis célibataires, vous allez bel et bien faire une rencontre. Même si ça vous travaille dans le côté de la famille, peu importe. Cet homme ou cette femme, financièrement, professionnellement, tient la route. On vous dit oui avec lui ou avec elle. On vous dit qu'il y aura de l'engagement. Ça sera perçu, cette rencontre-là, comme un cadeau du ciel. Mais on vous dit, chaque chose en son temps, il y aura du retard. Donc, tout ça va se réaliser, mais sur du retard. On ira recouvrir la carte du retard, hein, aussi. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, financièrement, professionnellement, cet homme, en tous les cas, ou cette femme, est très bien, on va dire, positionnée, on va dire, est stable. Alors, en tous les cas, il y a une stabilité d'ordre professionnel et financier. Alors, ça peut être une rencontre, ça peut être un patron, une patronne, que vous avez rencontrée. En tous les cas, on vous dit oui avec lui ou avec elle. Il y aura de l'engagement avec cet homme ou cette femme. On vous dit que cette relation est perçue comme un cadeau du ciel. Mais les choses vont se faire, je pense, sur du retard. Donc, chaque chose en son temps, on verra avec M. l'oracle de la Sybille. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, il y a peut-être une proposition d'ordre professionnel pour votre mari ou pour votre femme, en tous les cas bénéfique. Ça peut être concerné un héritage. Je vous ai dit, peut-être suite à des conflits. En tous les cas, l'argent, on vous dit oui, arrive. Peut-être que ça va vous permettre ou ça peut être une offre de prêt. Je ne sais pas. En tous les cas, l'argent est positif pour vous. Concernant peut-être un bien immobilier, ça sera perçu comme un cadeau du ciel. Mais il y a quelques petits retards. Ce n'est pas bien méchant. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer, c'est un gros travail sur vous-même parce que ça vous bouffe de l'intérieur. Enfin, ça vous mange de l'intérieur, pardon. On nous parle de la famille. Peut-être que vous avez peur que la famille ou la belle-famille réagisse mal. C'est comme ça. En tous les cas, vous récupérez votre dû. On vous dit oui pour le divorce. Vous récupérez peut-être la maison ou le rachat. Peut-être ça, suite l'argent qui arrive. En tous les cas, le divorce pour vous, ça sera perçu comme un cadeau du ciel. Et on vous dit sur du retard. Les choses vont se décanter, bien évidemment. Donc zen, tranquillou. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire. On vous dit peut-être que cet homme ou cette femme, vous l'avez rencontré au travail. On vous dit que cet homme ou cette femme financièrement tient la route professionnellement. Professionnellement aussi, on vous dit oui avec lui ou avec elle. On vous dit qu'il y aura de l'engagement. Cette rencontre est perçue comme un cadeau du ciel. Mais vous, oui, vous êtes tributaire. Vous attendez qu'il ou elle quitte sa femme ou son mari. Donc, les choses seront retardées. Ce n'est pas bien méchant. Même si ça vous travaille, ça vous mange de l'intérieur. Peut-être la peur de rencontrer la future belle-famille. Et oui, tout simplement. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Alors, quand il ou elle reviendra, peut-être que financièrement, professionnellement, ça y est, il ou elle, enfin, est stable. Peut-être qu'à l'époque où vous étiez ensemble, c'était la vie et les oiseaux chantent. Et puis, c'était un homme ou une femme, votre ex, qui ne mettait pas de côté des pensées. Et là, enfin, était des pensiers. Mais en tous les cas, là, on vous dit qu'il ou elle repart sur de nouvelles bases. On vous dit oui pour son retour. On vous dit oui pour l'engagement. Son retour sera perçu comme un cadeau du ciel. Mais on vous dit, chaque chose en son temps, parce qu'il y a du retard. Mais on voit que ça vous mange de l'intérieur. Peut-être par rapport à la famille. Mais en tous les cas, il y a la clé de la réussite. Je veux juste recouvrir la carte du retard. Je veux juste le voir, ça. Ouais, sur du retard, ça sera la fin. Alors, pas la fin de la relation. Alors, pour celles et ceux qui divorcent, oui. Parce que peut-être que c'est un divorçon. Mais là, on vous dit que ça sera la fin des problématiques. Enfin, vous allez pouvoir, enfin, revivre une belle vie avec cet homme ou cette femme qui, financièrement, qui, professionnellement, il y aura de l'engagement. Et ça sera la fin, enfin, vous allez pouvoir, la fin du célibat, la fin des problématiques. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il ou elle est là. Vous voyez ? Et vous allez retrouver votre tranquillité. Tout simplement. Et je pense que ça peut être un peu perturbant lorsqu'on rencontre quelqu'un et on a été déçu. Donc, vous voyez bien, il y a un gros travail à faire sur vous-même. Et que là, que cet homme ou cette femme, ben, est bien posé, bien stable. Donc, ça vous change peut-être de vos précédentes relations. Là, le fait que cet homme ou cette femme veut s'engager avec vous, ben, ça vous surprend. Vous voyez ? On a l'homme de loi. Il y a de l'engagement. Alors, pour certains et certaines, peut-être des nouvelles de la justice ou du médecin aussi. Mais là, avec M. la Reine de la Sibylle, c'est l'homme de loi. Allez, on y va. Jeudi 24 août 2023, complément d'information. Bon, il est là, elle est là. Là, vous voyez, il y a une méchante femme, hein, à côté de lui, à côté d'elle. Bon, en tous les cas, on a le droit de cœur qui nous parle tout simplement de chance dans les amours, chance dans les affaires. On peut nous parler de réconciliation, mais faites attention, il y a une femme pas bonne, hein. Donc, faites attention au domaine professionnel, que ce soit pour vous, que ce soit pour lui, que ce soit pour elle. Mais en tous les cas, il y a une femme jalouse, là. Qu'est-ce qu'elle... Il y a quoi derrière ? Ouais, ça jacasse. Il y a les caquets. Oh, ben alors. Aïe. On fait quoi ? Une petite carte ? Allez. On a quoi ? Les présents. On nous parle que cet homme ou cette femme sera généreux ou généreuse. Bon, écoutez. Bon, on a l'inconstance. On voit qu'il y a du tracas, hein. L'inconstance, c'est l'instabilité et les tracasseries. On va la repouvrir. On a quand même le 6 de pique. Donc, le 6 de pique, c'est attention aux collègues, attention dans le couple. Il peut y avoir des disputes, mais c'est passager, hein. C'est juste que des disputes passagères. Donc, je vous ai dit, hein, il peut y avoir des conflits avec le chiffre 6, hein, pour cette journée du 24 août 2023. Bon, alors là, on vous demande de vous relâcher. Vous voyez, vous êtes contrarié, vous êtes tracassé, mais on vous demande de vous relâcher. On a le 2 de carreau, on l'a vu tout à l'heure. Bon, là, on a le plaisir, le divertissement. Donc, là, il va y avoir un soulagement. Et là, il y aura des décisions à prendre et vous allez reprendre votre vie en main. Pour d'autres, ça peut nous parler de tracasserie concernant avec ce 2 de carreau. Vous êtes dans l'attente d'une offre d'emploi, d'une évolution professionnelle. Ça va arriver, hein. Là, vous allez faire la fête, hein. Il y a les plaisirs. Bon, ben, c'est cool. Allez, ça, monsieur Béline. Tirage du jour de ce jeudi 24 août 2023. Oh ! On nous parle d'un espionnage. Là, on vous espionne. Et là, il y a eu un vol, il y a eu une perte. Donc, là, il y a des gens peu confiants qui vous surveillent. Aussi, vous allez avoir pour certains dans le côté positif de cette carte de la découverte. Vous allez apprendre quelque chose. Il va y avoir un éclaircissement concernant un vol ou une perte, concernant un abus par rapport à vous. Ça a été un peu compliqué. Ça a été une histoire difficile. Est-ce que c'est une problématique concernant l'achat ou la vente d'un bien ? Il y a eu des problématiques avec les acheteurs ou les vendeurs. En tous les cas, vous allez repartir sur nos bonnes bases parce que j'ai la réussite. Et voyez, on a la table. Vous avez les honneurs, hein. Vous voyez, par rapport à la méchanceté, par rapport à une trahison. Et vous vous êtes rendus malades. Ouais, là, vous allez avoir un éclaircissement concernant une du prix, une arnaque. Vous allez avoir un éclaircissement. Mais je n'exclus pas que la partie adverse, rappelez-vous avec M. le jeu 32 dans le côté, on avait les quatre femmes, c'est-à-dire M. le jeu 32, mais on avait aussi en dos de deck. Vous pourriez avoir, voyez. Bon, vous avez la réussite. Bon, vous avez une très belle évolution. Vous allez retrouver votre tranquillité. Vous avez la destinée. La clé de la réussite. Il y a quand même cette colère qui est là, dans le domaine de l'amour. Alors, l'amour est là, la réussite est là, mais j'ai la colère. Pourquoi vous êtes en colère ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, vous avez la protection. Alors, est-ce que vous êtes dans l'attente de cet homme ou de cette femme, malgré qu'il y a la réussite, malgré que cet homme ou cette femme vous aime, vous qui vous adore, vous vous aimera, vous qui fera, vous la verra. Mais là, on vous dit qu'à l'instant T, là, en ce moment, vous êtes en colère. Vous êtes protégé, quoi qu'il arrive. Ouais, il y a un départ, là. Il y a un changement qui arrive pour vous. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme doit partir ? Est-ce que cet homme ou cette femme, il y a de la distance entre vous ? Là, vous n'êtes pas bien. On voit qu'il y a un départ vis-à-vis de la famille. Alors, est-ce que, justement, la famille n'accepte pas cette relation ? Rappelez-vous, avec M. l'oracle des miroirs, il y avait du tracas. On avait la santé. On avait ce côté où on n'était pas bien. Ou ça, vous mangez de l'intérieur. Et là, est-ce que la colère de la famille n'accepterait pas ? Vous voyez, vous avez retrouvé quand même la paix. Vous allez fêter, il y a les présents, il y a les cadeaux. Ouais. Alors, c'est juste peut-être un stress. Vous avez peur que cette personne ne soit acceptée par votre famille. Mais on voit qu'il y a du stress, il y a de l'angoisse. Ce n'est pas bien méchant. Allez, jeudi 24 août 2023. Bon, il y a quelques petites traverses. Vous voyez, on a la grossesse. Il y a un nouveau départ, ça peut nous parler d'une grossesse d'ordre physique, votre propre grossesse. Mais la grossesse, c'est comme votre bébé que vous préparez. Ça peut être le début d'une belle histoire d'amour. C'est un nouveau départ. Et il y a quelques petites traverses là. Donc, 3, 6, 9, on a le 9 de bâton à l'envers. Alors, c'est vrai que quand il est un droit, on se dit généralement le 9 de bâton se protège de l'extérieur. Ou des gens méchants, on doit faire attention. Là, c'est vrai que là, il y a peut-être des personnes négatives autour de vous. Mais les choses vont se décanter. Vous voyez, vous vous sentez un petit peu seul. Ce n'est pas bien méchant. Et d'ici quelques temps, vous allez avoir la satisfaction. Donc, les choses vont se dissiper. Et là, vous voyez, par rapport à cet homme ou cette femme, par rapport à cette grossesse, ou par rapport à cette nouvelle personne, on a l'impression que cet homme ou cette femme est dans l'inaction. Vous voyez ? Oui, j'ai la terre, j'ai la ville. Est-ce que cet homme ou cette femme habite loin ? On a l'impression qu'il ou elle ne bouge pas. Alors, est-ce que cet homme a des responsabilités ? On va regarder. Cet homme ou cette femme, hein ? On va regarder tout ça. On va faire 3. Oh ! Ok. Il y a un homme vicieux, là. Il y a un homme qui n'est pas bon, là. Oh ! Vous avez un homme vicieux, un homme militaire. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous êtes protégé. Vous avez le prêtre. Il y a eu des pleurs, là. Alors, est-ce que là... Parce que là, j'ai la prison. On va la recouvrir. J'ai un nouveau départ. J'ai la naissance. Tout à l'heure, on avait la grossesse. Et là, on a l'amitié. Donc, on vous dit que vous avez du soutien vis-à-vis des amis. Il y a un nouveau départ. On peut nous parler de grossesse. On peut nous parler d'une personne qui est en prison. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui, malheureusement, a fait de la prison ou est en prison. Ben oui, j'ai des personnes. Mais... Ou alors, il y a eu un emprisonnement par rapport à une relation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une histoire, là. C'est comme si, pour certains et certaines, vous allez avoir le choix de deux personnes. Il y en a un qui n'est pas bon. Et vous allez recevoir des nouvelles. Un homme ou une femme. Mais vous êtes protégé. Mais il y a eu des pleurs. Cet homme-là... Alors, vous avez du soutien. J'ai encore l'ami derrière. Enfin, une femme qui est bonne. Vous avez des amis. Là, c'est comme si que... Alors, pour certains et certaines, c'est peut-être que vous avez fait de la prison. Vous avez été condamné. Vous repartez sur de nouvelles bases. Et vous avez du soutien aussi. par rapport à un homme vicieux qui a été méchant. Pour d'autres, on peut nous parler d'une rencontre dans le domaine d'une personne qui a fait de la prison. D'une nouvelle personne. Et qui, au départ, ou alors, c'est un ami, tout simplement. On va recouvrir la carte de la prison. J'ai juste ça à recouvrir, en fait. Ou alors, il y a quelqu'un qui va en prison, qui est condamné. Et vous repartez sur de nouvelles bases. Eh, il y a la justice. On est bien dans la prison. On est bien à la prison, là. Il y a la justice qui tranche, là. Vous repartez sur de nouvelles bases. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant une procédure. Et la personne va être condamnée. Et vous repartez sur de bonnes bases. Bon, je vais pas plus loin. Non, puisque les cartes sont bonnes. Il y a juste la prison. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles de la justice. Vous voyez ? On est à la carte de la dissension, hein, quand même. Donc, il y a un désaccord de violence. Donc, moi, pour moi, c'est la partie adverse. Vous voyez ? Vous avez un espion. Il y a l'union. Donc, là, c'est votre... Vous voyez ? Il y a le procès. Moi, c'est bizarre. Alors, j'ai quoi derrière le procès ? Surprise. Alors, vous allez être agréablement surpris. Ça va être critiqué. En fin de compte, pour certains et certaines, vous allez avoir gain de cause concernant une situation, une procédure. La personne va être condamnée. Ils vont être en... La dissension, c'est le désaccord. C'est la violence. Ils vont pas être contents. Mais... Ils ont perdu. Ou la personne a perdu d'avance. Vous voyez ? Vous avez le pape. Vous avez la bienveillance. Vous avez le soutien. On peut nous parler d'un mariage, aussi, pour certains. Donc, là, il y a vraiment quelque chose de bon. Allez, M. Papus, tirage du jour de ce jeudi 24 août 2023. Ouais, il y a quelque chose qui vous angoisse. Vous avez retrouvé votre équilibre. On parle d'un signe du scorpion et du sagittaire. On a l'huile d'épée. L'huile d'épée, c'est tout ce qui est lié à l'emprisonnement. Donc, ça correspond à la prison. Le blocage, le mental. Donc, là, pour moi, vous allez être soulagés. Vous allez être soulagés. Quand la personne va être... Ça va être terminé, bouclé. On n'en parle plus. Ouais. Parce que là, on vous dit que c'est grâce à ça que vous allez retrouver vos économies. Vous allez avoir l'huile d'espoir. On a le 4 d'épée à l'envers. On a le mois d'octobre. Donc, octobre, c'est quoi ? Balancé scorpion, aussi. Enfin, alors, c'était sagittaire et scorpion. Là, c'est balancé scorpion. Et le 4 d'épée à l'envers, c'est... Alors, le 4 d'épée, quand il est un roi, c'est le repos, la guérison. C'est la solitude. On laisse faire les choses. Là, il y a des choses qui vont aller vite. Et vous n'allez pas laisser passer ça. Allez, on fait 3 cartes, quand même. Ouais, vous allez fêter ça. Ouais, c'est génial. J'ai la fête, j'ai la gaieté, j'ai les projets. Il y a quand même l'attente. Ouais, vous n'avez que les bonnes cartes. J'ai le roi de coupe. Dans le domaine sentimental, vous avez la protection de votre conjoint ou future personne. On peut vous annoncer un mariage. Ça peut être votre propre mariage. Là, j'ai le 8 de coupe, mais il est à l'envers. Quand il est à l'endroit, le 8 de coupe, on nous parle que... Si vous avez eu, il y a eu de la déception. Si vous étiez dans l'attente ou quoi que ce soit, les choses vont se décanter. On nous parle d'un très bel amour aussi. Il y a la fête, il y a l'invitation, il y a la joie. Les projets vont se réaliser. On a le 7 de coupe à l'envers, pareil. Donc, tout ce qui était, quand il est à l'endroit, le 7 de coupe, c'est tout ce qui est lié aux peurs, aux craintes, à la tentation, les illusions. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Là, vous allez le savoir. Là, on a le signe du mois d'août. C'est lion et vierge. Là aussi, j'ai oublié de vous dire, vous avez août. Et là, on vous dit, vous allez réaliser vos projets. Et là, on a le signe du mois d'avril, donc bélier et taureau. Mais c'est pour tous les signes. On vous dit, vous êtes dans l'attente. Mais l'attente va être bonne puisque vous avez le 6 de bâton. Et c'est le succès, c'est le triomphe, c'est la victoire. Mais, alors généralement, quand il est à l'endroit, on vous dit que vous devez garder les pieds sur terre. Mais là, tellement que l'attente a été longue, vous allez avoir la délivrance totale. Donc, vous allez être tout excité comme une puce. Vous avez bien raison. Vous allez enfin respirer. Il y a des bonnes nouvelles. Vous avez le triomphe. Allez, on termine avec le petit tarot des bohémiens. Allez, hop, hop, hop. Je vais être incognite. Hop, hop, hop. Bon, il y a l'empereur. Oui, vous voyez, il y a un jugement. Et suite à ce jugement, vous repartez sur de bonnes bases dans le domaine professionnel. Alors, ça peut être concernant le domaine professionnel, ce jugement. Peut-être que vous êtes au prud'homme, je ne sais pas. Ou alors, vous allez faire du pénal, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, il y a un jugement. Il y a la justice. Regardez derrière. Concernant la justice, le monde. Vous avez la réussite. Et là, vous avez le 10 de carreau, le 10 de bâton. Donc, le 10 de carreau, c'est le changement. Grand changement. C'est le déménagement, mais c'est le grand changement. Le 10 de bâton, quand il est à l'endroit, on dit que vous en avez marre, vous êtes fatigué. Et quand il est à l'envers, tout ce qui était fatigué, il lui bala. Donc là, il y a des bonnes choses qui vont vous arriver. Je vous le souhaite. Allez, une petite carte pour finir. On a le 8 de bâton. On a le 8 de carreau à l'envers. Le 8 de bâton, c'est tout ce qui est lié à la rapidité. Les choses vont bouger. Vous allez foncer. Mais comme il est à l'envers, vous allez être quand même prudente. Ou prudent. Vous savez que vous avez gagné. Vous voyez, on a le 10 de cœur. Vous avez le 10 de coupe. Donc, magnifique. C'est l'abondance absolue. Les projets vont se réaliser. Et on retrouve l'empereur. Donc, il y a des bonnes nouvelles dans le domaine professionnel. Dans le domaine sentimental, ça peut être une rencontre d'une personne qui est peut-être patron, patronne, ou qui vous allez la rencontrer dans le domaine de votre professionnel, dans votre taf, à votre travail. Mais ça peut être aussi une envolée positive dans le domaine professionnel. Vous mettre à votre compte une offre d'emploi, une évolution ou une élévation professionnelle. Bon, ça, c'est cool. C'est génial. Bon, ben, voyez, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Donc, demain, je vous fais la suite et la fin. Alors, peut-être pas la fin. Je ne sais pas aussi quoi. Je vais pouvoir le faire. Des 5 et des 6. Et ensuite, je referai une vidéo pour tout rassembler. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis, je vous fais, dès vendredi, les signes astrologiques pour le mois de septembre 2023. Prenez bien soin de vous. Pensez bien à vous hydrater. Surtout, bien évidemment, de l'eau. Bien évidemment. Et puis, prenez bien soin de vous surtout. Salut, salut. Ciao, ciao. Bye, bye.